Sous-titrage ST' 501 Du lundi au vendredi Priez sans cesse Du lundi au vendredi A partir de 5h30 Priez sans cesse Dévente l'aurore Et prends possession de ta journée Bonjour très chers amis C'est avec un plaisir que je vous retrouve sur la plateforme De prier sans cesse Nous sommes à 5h30 du matin Ou 5h35 Ou 6h30 chez vous là-bas où vous êtes Que la grâce du Seigneur vous soit partagée En grande quantité Aujourd'hui comme d'habitude nous allons baisser la tête Priez et dit merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donné C'est un bonheur pour nous de l'avoir Et de profiter de la vie qu'il donne à ses enfants Prions ensemble Seigneur nous te bénissons, te rendons grâce Te disons merci parce que c'est toi qui nous donnes la vie La vie est une grâce divine Seigneur c'est toi qui nous a donné cette vie Et nous te sommes reconnaissants pour cela Que ton nom soit béni, soit célébré, glorifié Pour ta grâce que tu nous fais Au nom puissant de Jésus Amen Nous sommes bénis Aujourd'hui j'ai envie de rappeler à l'attention de nos frères Qu'il y a des principes pour pouvoir avoir des bénédictions Vous l'avez compris pour vous, vous voulez avoir des grâces Vous voulez obtenir des faveurs divines Mais ce que nous oublions c'est que Quiconque sème moissonne Si nous sèmeons le vent, nous ne moissonnons que la tempête Et on ne se moque pas de Dieu Ce que tu auras sémé, tu moissonneras Et la Bible dit dans Romains chapitre 6 verset 23 Que le salaire du péché C'est mort Mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle en Jésus Christ Notre Seigneur Voici, c'est simple Le salaire du péché c'est la mort C'est-à-dire quand tu pêches On te paye par la mort Quand tu fais ce qui est bien C'est la vie qui est ton partage Voyez-vous, la Bible dit par exemple dans le verset 22 La suite des paroles dit Maintenant, état franchi du péché est devenu esclave de Dieu Vous avez pour fruit la saineté et pour fin la vie éternelle Ça veut dire que c'est un rapport de causalité Quand je sème, je moissonne Quand je ne sème pas, je ne moissonne rien Alors je sème en fonction de ce que je moisse Enfin, je moissonne, pardon, en fonction de ce que je sème Si vous avez sémé quelque chose qui cause la vie Ne vous attendez pas Pardon, qui cause la vie Oui, ne vous attendez pas à la mort Ou quand vous causez, vous vous sèmez quelque chose qui cause la mort Ne vous attendez donc pas à la vie C'est simple Vous voulez que nous prions pour vous Vous voulez que le Seigneur intervienne dans vos vies Mais vos vies ne sont pas en règle Il y a des choses qui font que Le diable vole vos opportunités, vos bénédictions Il y a des gens qui viennent dire Oh mais c'est difficile, parce que c'est difficile Tout ce que nous faisons sur la terre est difficile Je ne vous dirai pas que c'est facile Tout est difficile Mais c'est une question de décision Tout ce que vous faites, vous faites parce que vous avez décidé Si vous décidez de vous séparer du péché Et de faire ce qui est bien Pour pouvoir récolter ce qui est bon Alors, vous allez récolter ce qui est bon Oui, vous allez récolter ce qui est bon Parce que le salaire du péché, c'est la mort Maintenant, il faut qu'on comprenne que tout ce que nous faisons sur la terre ici Devraient nous rapprocher de Dieu Pour la vie éternelle A laquelle chacun devrait s'attendre Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent sans même penser à la vie éternelle Les gens ne pensent qu'à des choses terrestres Voiture, maison C'est ce qui est bien Dieu est capable de tout nous donner Dieu est capable de tout nous donner Mais il ne nous donnera pas comme il donne aux autres quelquefois Parce qu'il nous conduit selon son plan et ses principes Seulement, il faut que nous réfléchissons Ce à quoi tout le monde aura droit C'est la vie éternelle Si il marche sur la voie ou le principe divin Et c'est cela C'est-à-dire que si tu as été riche ou pauvre Tu auras droit à la vie éternelle si tu obéis à la voie de Dieu Il y a des gens qui disent Nous sommes dans le temps des grâces Mais c'est même parce que nous sommes dans le temps de la grâce Que nous devons désobéir à la voie de Dieu La grâce n'exclut pas notre obéissance à la volonté de Dieu A la voie, à la parole de Dieu Je vous en prie Aujourd'hui, malheureusement, les gens sont plus religieux que spirituels, que chrétiens Être chrétien, c'est être un petit Christ Un petit Christ, c'est celui qui ressemble à Christ Et qui fait ce que Dieu dit Le Seigneur Jésus même disait toujours Je fais ce que je vois mon Père faire Je ne peux pas être un modèle de quelqu'un Et ne pas faire ce qu'il fait Ce n'est pas possible Chers amis, toutes les bénédictions auxquelles nous attendons Découlent de nos attitudes De notre capacité aussi à obéir à la voie de Dieu Comment est-ce que nous faisons ? Demandons au pasteur de prier pour nous pendant que nous vivons dans le péché Ça n'a pas de sens les frères Nous demandons à quelqu'un d'intercéder pour nous Pasteur, prie pour moi Pasteur, intercède Et puis moi-même Je vis une vie dans la boue Et puis j'espère que le Seigneur me trouvera dans la boue Le Seigneur ne nous trouve pas dans le péché Il nous sort du péché Pour nous envoyer dans son royaume Il nous lave Pour que nous soyons dignes de sa présence C'est là-bas qu'il nous rencontre Le Seigneur ne nous rencontre pas dans le péché Alors révise ta vie Peut-être qu'il y a des choses Qui tardent Parce que ta vie n'est pas encore à règle Je ne dis pas que tout ce qui tardent C'est parce que tu as péché Non, mais il y a des choses qui tardent Parce que simplement ta vie N'est pas en règle avec Dieu Avant, tu mettais un point d'honneur À la sanctification Tu cherchais Dieu Et tu avais décédé certaines choses Mais aujourd'hui il y a une certaine légèreté Réligieuse, je dirais ça comme ça Ecclésiastique Qui fait que tu te dis Ce n'est pas un péché Dieu est trop fidèle Dieu est amour Mais l'amour de Dieu A des limites L'amour de Dieu n'exclut pas La justice de Dieu Alors chers frères Réfléchis aujourd'hui Réfléchis à ta vie Et la Bible dit dans Romains 6, 23 Car le salaire du péché C'est la mort Mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle En Jésus Christ Notre Seigneur Et ça signifie aussi Que nous devons recevoir Jésus Christ Comme notre Seigneur Notre sauveur personnel Il y a des gens qui sont à l'église Qui n'ont pas encore reçu Jésus Comme leur Seigneur Leur sauveur personnel Ils sont juste venus Pour chercher des miracles Pour chercher de la guérison Pour chercher encore quelque chose Enfin selon leurs besoins Mais n'ont pas encore reçu Jésus Christ Comme Seigneur Leur sauveur dans leur coeur Il faut que tu le fasses Regarde un peu Parce que souvent Je suis un peu déçu De savoir que des gens Nous disent Ils prient pour nous Et puis eux-mêmes Ils ne prennent pas En conscience Que leurs attitudes Peuvent les éloigner De la volonté de Dieu Des grâces Des opportunités de Dieu Je t'en prie Révise ta vie ce matin Révise ta vie Le Seigneur veut donner Un agrandissement Une expansion Une extension Mais finalement Il y a le diable Qui vole ta grâce Il vole tes bénédictions Et tu ne te rends pas compte Et il te fait croire Que c'est normal Que tu vives ainsi Sors de la situation Réviens au Seigneur Sors de cette situation Réviens au Seigneur Réviens au Seigneur Réviens au Seigneur Je t'en supplie Réviens au Seigneur Je veux que tu reviennes au Seigneur Et que tu comprennes Que le Seigneur a besoin de toi A besoin de ton coeur Il a besoin de toi Rien n'est plus grand Ton besoin n'est pas plus grand Que la possibilité divine Mais il a besoin de toi Il a besoin de toi Il veut que tu sois son fils Il ne veut pas te trouver dans la boue Il veut que tu viennes dans son royaume Reviens au Seigneur Je t'en supplie Frère Donne ton coeur à Jésus réellement Ne sois pas un participant de culte Mais sois un enfant de Dieu Et comprends que si je sème Je moissonne Si je sème le mal Je vais moissonner le mal Si je sème le bien Je vais moissonner le bien Et le salaire du pays C'est la mort Mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle Oui Dieu nous donne la vie éternelle Mais quand nous avons reçu Jésus Comme Seigneur et Sauveur personnel Parce que ce n'est pas en groupe Que nous recevons Jésus C'est un besoin C'est une profondeur C'est une chose secrète personnelle Il faut que tu le fasses Je t'en supplie Prions Seigneur voici nos coeurs devant toi Nous voulons encore ce matin Réviser notre position devant toi Et nous rendons compte Que nous racontons Qu'en fonction de ce que nous sèmeons Nous rendons compte Que le sang de Dieu C'est la mort Et que nous ne pouvons pas Nous attendre à la vie Si nous sèmeons que pour la mort Que nous sèmeons que la mort Seigneur Je t'en supplie Père Fais-nous grâce Et donne-nous ta grâce Conduis-nous Seigneur vers toi Attire-nous à toi Nous sommes longtemps Restés loin de toi Cherchant à profiter De tes grâces Des possibilités Seigneur Nous sommes restés bloqués Quelquefois A cause du péché Nous n'avons pas atteint Une nouvelle étape A cause du péché Et nous ne nous rendions pas compte Que c'est Mon Père Que le diable est un menteur Nous faisons croire Que c'est Que nous vivons Telle ou telle chose Les hommes Ils nous font croire Que parce que nous sommes Des hommes Nous sommes incapables De surmonter Telle ou telle chose Père Ton es Nous permet d'aller Au-delà du péché Donne-nous ta grâce Seigneur Fais-nous surmonter Le péché Père éternel Fais-nous surmonter Le péché Et que la mort Que la stérilité Quitte nos vies Maintenant Au nom de Jésus Que la mort Et la stérilité Sur tous les plans La mort spirituelle La mort financière Physique Et matérielle La stérilité Sur tous les plans Quitte nos vies De Jésus Parce que En toi Il y a la pauvreté En toi Il y a la vie La Bible La Bible Dit que c'est pour Nos péchés Qu'il est mort A la croix Et quand il est mort Il a pris Nos malédictions Il a pris Nos souffrances Il a pris Notre pauvreté Il a pris Pour que nous Sommes riches Et que nous Pouvons avoir Toutes ces choses Et nous voulons Que nous voulons Que nous voulons Ce matin Encore une fois Comme notre Sainte Parfait Parce que Nous voulons Profiter des grâces Seigneur Voici nos cœurs Devant toi Sanctifie-les Donne-nous De prendre Des décisions Firmes Des décisions Rigides Des décisions Qui vont nous Propulser Dans ton royaume Et qui vont nous Conduire Dans la décision Que tu as tracé Pour nous Seigneur Te supplions Que la mort Et la stérilité Quittent Au nom puissant De Jésus Merci De le faire Au nom de Jésus Amen Nous allons prier Par rapport à 1 Corinthiens Chapitre 15 Verset 33 C'est l'inspiration Que j'ai ce matin La Bible dit 1 Corinthiens 15 33 Il dit ceci Ne vous y trompez pas Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes Meuses Et cela me rappelle Le conseil De Proverbe Déjà au Proverbe chapitre 1 Il dit Mon fils Si des gens Mauvais te disent Viens Accompagne-nous Nous allons braquer Et chacun aura sa part Ne les suis pas Et Somme n'a pas manqué De dire Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Vous savez La parole de Dieu Est clair Nous sommes heureux Si nous ne marchons pas Sur le conseil Des méchants Si nous n'assayons pas A la table De ces personnes Qui sont des mauvaises personnes Mais souvent A cause de certaines malédictions A cause de certains péchés Que créons-nous Dans une mauvaise atmosphère Nous ne rencontrons Que de mauvaises personnes Nous allons prier contre Tout ce qui nous empêche De rencontrer De bonnes personnes Ce qui nous empêche D'être fermes Dans les décisions Parce que quelquefois Nous prenons De bonnes décisions Nous disons Nous voulons Réalement Nous changeons de décision De rencontrer De mauvaises personnes Seigneur conduis-nous Conduis-nous pas Éternel Dieu Conduis-nous pas Seigneur Nous sommes fatigués De rencontrer Que de mauvaises personnes Si la Bible nous dit Qu'il y a de mauvaises personnes C'est vrai Qu'il existe De mauvaises personnes Des personnes De mauvaise moralité De mauvaise mentalité Qui ne pensent du mal Qui ne méditent Que pour faire du mal Seigneur Père éloigne-nous De ces personnes Et tu nous as dit Des rois seront tes pères Et leur princesse Tes mères C'est ta parole Tu as dit Que ces personnes Ces rois Et ces personnes Viendront Selon Ésaïe 49 Verset 23 Tu l'as dit Seigneur Même nous rencontrons Que de mauvaises personnes À cause De certaines malédictions Ou encore À cause De certaines attitudes De cœur Que nous avons Père éloignées Que nous avons Que de mauvaises personnes Qui nous conduisent Que nous conduisent Qui conduisent Nos pas Toutes Des personnes Qui conduisent Les pas Des personnes À notre rencontre Et donne des rencontres Et de faire de bonnes rencontres Seigneur Des rencontres qui propulsent Des rencontres qui changent la destinée Père étends ta main Donne-nous d'avoir de belles rencontres Seigneur Je t'en supplie notre Dieu Permets-nous d'avoir de belles rencontres Des rencontres qui changent Des rencontres qui donnent une vision Une orientation Des rencontres qui donnent une accélération Père éternel, viens à notre rencontre Et prends-nous par la main pour nous conduire Vers Seigneur Tout seigneur vers nous paie Parce que les rencontres Père organise des belles rencontres C'est une malédiction qui empêchait Des gens de faire de belles rencontres Que ça ne soit pas hôté brisé Le nom de Jésus C'est une sorte de mauvaise attitude Des pâtissiers prohissent Dont les ordonnances nous condamnaient Tu les as supprimées Père éternel, tu as brisé le pouvoir des ténèbres Là on est livré publiquement Brisé le pouvoir des ténèbres sur nos vies Père Nous avons besoin que tu viennes dans nos cœurs ce matin Nous avons besoin que tu sois dans nos cœurs ce matin Nous avons besoin que tu sois dans nos cœurs ce matin Nous avons besoin que tu sois dans nos cœurs ce matin Seigneur Viens aussi Briser le pouvoir du péché Qui nous conduit toujours vers de mauvaises personnes Vers de mauvaises rencontres Seigneur Étends ta main Au nom de Jésus Prions maintenant pour avoir de bonnes rencontres Seigneur donne ta grâce A tes enfants Conduis-le pas dans de bonnes rencontres Seigneur Donne ta grâce Que tous Vêtements Vêtements avec une odeur pruyante Qui repoussent Ton ex Que ce Que ton On ne puisse De bonnes rencontres Seigneur J'en donne Qu'il y ait de nouveaux vêtements Et que les vieux vêtements Avec une odeur Qui repoussent La prise Et soit hantée Au nom puissant Donne ta grâce A tes enfants Seigneur Étends ta main Dans leur vie Étends ta main Dans leur vie Dans le nom puissant De Jésus Christ Où est tes enfants Change-les Change-les Le vêtement Père Le vêtement Seigneur Le vêtement Père éternel Qui nous De rencontrer De bonnes personnes Et nous Déclarons aujourd'hui Que tes enfants Vont faire De bonnes rencontres Pas des rencontres Qui vont les conduire En prison Dans les problèmes Mais de bonnes rencontres Seigneur Des rencontres Qui vont Les propulser Des rencontres Qui vont Les Donner Une accélération A leur projet Des rencontres Qui vont Donner La grâce L'épanouissement Amen Nous allons prier Pour la sœur Bayard Géassa Guy Sidouane Priez Que le Seigneur Lui donne La grâce Le frère Cablan Jean-Luc Priez Que Dieu Aussi Se souvienne De ce frère Et que la grâce Du Seigneur Lui soit partagée Le frère Stéphanie Priez Que le Seigneur Lui donne Sa grâce Priez Pour M. Conant Quadio M. Conant Quadio Marcelin Que Dieu Bénisse La vie De ce monsieur Et que le Seigneur Le fasse grâce Madame Canga Gisleine Et Tchedo Solange Prions ensemble Seigneur Merci pour ces frères Permets à tes frères De te rencontrer Au nom de Jésus Christ Père Je t'en supplie Que ces frères Te rencontrent Et que Seigneur Parce qu'ils t'ont Rencontré Que tout change Dans leur vie Comme Seigneur Ce contexte funèbre Qui s'est Dans la ville Avec l'unique Enfant de cette femme T'avoir rencontré A changer L'orientation A changer Seigneur Au lieu d'interrer Tu as Changer L'intérêt De toi Change Seigneur L'intérêt Au nom de Jésus Parce que Père Aucun besoin N'est au délai De tes capacités De réaction Tu réagis Seigneur A tous les besoins Père Père Éternel Éteigne ta main Nous te souhaitons Différentes vies Et les différentes préoccupations Repois la prière Sainte Jésus Repois la prière Père Repois la prière Au nom de Jésus Merci Bénis nos frères Que nous citons Seigneur Et tu leur raconte Ta grâce Au nom de Jésus Amen Tu vas prier Tu vas mettre la main Là où tu as mal Ce matin Nous allons prier Pour les malades Prions ensemble Seigneur Seigneur Je prie Que tu étendes ta main Sur la vie De tes enfants Certains ont des douleurs À la roche Certains ont des douleurs Qui ne comprennent même pas Seigneur Je prie Que tu guérisses Ces personnes Au nom de Jésus Quelle que soit la nature Le nom de la douleur Je prie Que tu changes Que tu donnes la guérison Au nom Que tu puisses Ta vie Donne la guérison Impose de la main Toi-même Et donne la guérison Au nom de Jésus Christ Que les chistes Et les miens tombent Que les connaissances Que les Les maladies Des Seigneurs Quittent Le nom Puisse Et donne ta main Seigneur Que Tu n'as pas à l'entendre Entendre maintenant Seigneur Entendre bien maintenant Et entendre parfaitement Au nom Puisse Et donne ta main Seigneur Quel que soit le nom De la maladie Ton nom De tous les noms Et pas Tes maîtres Sûres Tes enfants Sont guéris Seigneur Sois L'un On a Tes médicaments Mais Aujourd'hui N'a pas encore De solution Tu es le Dieu De la guérison Père Vise Toi même Vise Tu as guéri Tu as ressenti Vise Seigneur Ce matin Et donne la guérison Une guérison Parfaite Une guérison Réelle Et véritable Père Au nom Puisse Amen Nous sommes bénis Au nom De Jésus Christ Nous allons Prier Aujourd'hui Nous allons Prier encore Pour toutes Ces personnes Qui subissent Une injustice Que le Seigneur Le Dieu De la justice Fasse justice Vous êtes Incapable De réagir En face De cette injustice Dont vous êtes victime Prions Seigneur Merci Parce que Tu es tant Ta main C'est le Dieu De la justice Le Dieu Qui répare Toutes les situations Donne ta grâce A tes enfants Au Père Miracle Seigneur Fais Regarde Ces mauvais riches Qui imposent Leur orgueil Et qui veulent Détruire les gens Tout d'eux Pour qu'on se Père Étenez La justice Règle Le problème Seigneur Et Établis La justice Puisse C'est le désir Parce que Les moyens Veillent Détruire d'autres Personnes De la grandeur Je prie Père Que tu épares Toutes les mauvaises situations Que la vie De chacun De tes enfants Au non-puisse Jésus Père Étenez Ta main Je suis Dieu Sur cette terre Qui établit Les autorités Et qui destitue Les autorités Et qui donne Une faim Aux méchants Donne ta grâce Bénis tes enfants Dans le nom de Jésus Amen Quelqu'un à la recherche du travail Nous allons prier Nous allons prier Que le Seigneur bénisse Toutes ces personnes Qui sont à la recherche du travail Prions aussi Pour Aude Aubré Alida Prions aussi Que le Seigneur bénisse Béda Léon Anissé Que le Seigneur bénisse Béda Léon Anissé Prions aussi Que le Seigneur Bénisse Christophe Kouassi Et Que Dieu donne Sa grâce A tous ses frères A toutes ses soeurs Madame Célestine Que le Seigneur bénisse Madame Célestine C'est le nom que nous avons ici Que la grâce du Seigneur Lui soit accordée Et Dadi Saintia Dadi Saintia Que le Seigneur te bénisse C'est le nom de la grâce du Seigneur Un eux sont à la recherche du travail D'autres à la recherche de la stabilité Je prie que tu étendes ta main Et que tu apportes ta grâce au nom de Jésus Christ Donne ta grâce Libère la vie de tes enfants dans le nom de Jésus Christ Et comme Nous sommes bénis au nom de Jésus Christ Alors nous allons prier encore le Seigneur Nous allons prier pour notre nation Nous allons prier que le Seigneur bénisse notre nation Prions Seigneur nous te bénissons pour cette nation Nos nations ont besoin de toi Et chaque matin devant ton trône Nous disons Seigneur Prends le contrôle de nos nations Sois le roi Sois le maître Sois le père de nos nations Pour conduire nos dirigeants Pour permettre à ces dirigeants De prendre des décisions Qui sont valables Qui nous aident à bien vivre Et à vivre dans la paix Dans la stabilité Seigneur Merci de bénir nos nations Au nom puissant de Jésus Amen Lève les mains pour que nous puissions prier pour la journée Seigneur merci pour la journée Conduis tes enfants pendant qu'ils sortent Accompagne-les Seigneur Et que Seigneur Chaque pas qu'ils vont poser Sois des pas de victoire Donne ta grâce Épanne tes enfants de tout accident Toute intoxication alimentaire Tout empoisonnement Père donne ta grâce à tes enfants Et que ce qui est levé contre eux Tombe comme tu l'as dit Seigneur Qui tombe devant eux Sous leur pouvoir au nom puissant de Jésus Et que toutes les âmes du diable Fongées contre leur vie soient sans effet Au nom de Jésus Amen Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus Nous avons été heureux de passer ces quelques minutes avec vous Nous savons aussi que vous avez été bénis Que vous avez pris en compte le conseil que nous avons donné ce matin Qui se trouve dans Romains chapitre 6 verset 23 Qui dit Car le salut du péché c'est la mort Vous rappelant que L'homme moissonne selon ce qu'il a sémé Si tu as moissonné pour le mal Tu ne verras que le mal agit dans ta vie Tu ne peux pas demander qu'on prie pour toi Et ne pas ranger ta vie Et le Seigneur ne te trouvera pas dans la boue Pour te bénir Il va te ramener toujours à lui Dans la sanctification et la sainteté Et te faire profiter de ses grâces Vous avez besoin de conseils De prières Vous avez besoin D'être écouté simplement Vous avez besoin de partager Cette communion divine avec nous Nous sommes au numéro qui s'affiche Sur votre écran Plus de 125 78 35 52 78 Ou encore Vixena Kwasi Arroba Ziao.fr Tout simplement Notre page Facebook Ou sur WhatsApp Nous serons là pour vous écouter Pour vous répondre Et surtout n'oubliez pas Que l'œuvre de Dieu se fait Avec une main d'association Donc nous avons besoin de vos soutiens Pour pouvoir continuer Et grandir dans cette émission Que nous faisons Parce que nous savons que vous aimez Cette émission Que vous suivez chaque matin Avant d'aller vacu à vos occupations Alors sachez que Pour l'extension du royaume Chacun doit donner une main d'association Pour que nous puissions avancer Que Dieu bénisse Que la grâce du Seigneur Ne s'éloigne jamais de vous Qu'elle soit Vous elle vous soit partagée En grande quantité Pour s'ajouter le sourire Et nous vous retrouvons Une prochaine fois Pour une belle émission A bientôt Et d'intercession Sur Béli TV Êtes-vous malade ? Avez-vous un blocage quelconque ? Votre vie est-elle menacée ? Sentez-vous des oppressions ? Et avez-vous d'autres sujets Pour lesquels vous souhaiterez compris ? Réjoignez cette chaîne de prière Chaque matin Du lundi au vendredi Priez sans cesse Priez sans cesse Du lundi au vendredi A partir de 5h30 Priez sans cesse Priez sans cesse Dévente l'aurore Et prends possession de ta journée Maintenant je suis sauvée